bonjour à tous si vous suivez sur les réseaux sociaux vous savez qu'il vient de se passer un drame voilà on est actuellement mardi soir le mardi 21 février très exactement et voilà j'ai pas mal de choses à faire prochainement ce qui fait que je ne pourrais pas autre que aujourd'hui filmer la pile de février qui sort du coup le 5 mars je suis donc rentrée du travail je vois j'ai mis tout en place je suis je suis partie filmer gaiement ma petite vidéo et je me suis dit que tout était bon je suis allée me démaquiller je suis allée manger j'ai fait ma vie j'ai préparé ma tisane et puis je me suis dit tiens je vais quand même regarder à quoi ressemblent un petit peu mes trucs commencer à faire ma miniature tout ça tout ça et là je me rends compte que un j'ai le reflet absolument dégueulasse de mon prompteur sur le sur la caméra et de deux je ne suis absolument pas cadré voilà donc je suis obligé de retourner cette vidéo donc vous m'avez en pyjama démaquillé avec ma fatigue et ma tronche du mardi soir comme dirait certaines personnes fuck les rageux et c'est parti avec la pile de février et il y en a pas mal je crois qu'il y a 15 ou 16 bouquins donc let's go sans plus tarder et refaire cette vidéo que j'ai tourné il n'y a pas une heure voilà c'est cool j'adore ma vie il n'y a pas mal Et on commence avec le dernier tome de la saga Imperial Ratch, Ancillary Mercy, la miséricorde de lancière en français, écrit par Anne Lecky, est sorti en 2015. Nous sommes toujours sur la station Athok où Breck, autrefois le vaisseau Justice of Torren, semble tout avoir sous contrôle, bien sûr jusqu'à ce que bah non en fait complètement pas. Et j'en dis pas plus parce que bah du coup c'est la suite directe des deux derniers et que la surprise vaut vraiment le coup. Et si j'avais trouvé le deuxième tome un petit peu mollasson, ce dernier conclut magnifiquement la saga avec des enjeux forts, des batailles épiques, des discours politiques bien amenés et très intéressants et toujours des personnages intéressants auxquels on peut vraiment s'attacher. Tissarwatt mis à part parce que passé son dilemme de départ qui était génial, en fait elle passe son temps à chialer donc elle est très vite agaçante. Mais le débat autour du genre, je rappelle ici en fait dans ce bouquin tout le monde est elle et on sait jamais vraiment qui est quoi parce que dans l'idée on s'en fout. Et sur l'identité, notamment le fait que le Ratch ne considère au final bah pas grand monde comme être humain, reste un des plus cool que j'ai pu voir récemment. Et en définitive c'est une très très bonne série qui même si elle possède un maillon faible reste d'extrêmement bonne qualité et je vous la conseille x 1000. Là pour le coup bah c'est une grosse déception que je ne conseille pas et c'est vraiment avec un mal au coeur que je vous le dis, The Difference Engine, la machine à différence de Bruce Sterling et William Gibson sorti en 1990. Et dans ce monde ukrainique steampunk, je crois même que c'est le premier livre de steampunk jamais écrit, l'ère de l'ordinateur a démarré bien plus tôt que chez nous grâce à l'invention de la machine analytique créée par du coup Charles Babbage. Babbage. La révolution industrielle est donc en plein essor grâce aux machines à vapeur et la Grande Bretagne rayonne. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire en fait dans ce livre, c'est son prémice. Et pour le reste et je sais que c'est le premier de on va dire d'un nouveau genre mais justement en fait c'est extrêmement fade pour un genre en création. Les personnages sont caricaturaux à la limite du supportable notamment les femmes, ce qui est un petit peu malheureusement le cas souvent avec Gibson, je ne connais pas du tout l'oeuvre de Sterling pour pouvoir dire. Les événements décrits sont complètement mais à l'arracher, les changements de point de vue sont faits de manière assez douteuse et au final les histoires sont pas vraiment intéressantes à suivre quoi. Et je trouve ça difficile de croire que dans un monde comme ça, qui est en soi hyper intéressant, il n'y a rien d'autre à raconter. Voilà, enfin il n'y a pas d'histoire plus pertinente et finalement c'est vraiment une très très grosse déception pour moi. Regardez ce que j'ai fini la saga ! Rain Wild Chronicles avec Blood of Dragons traduit en français en deux livres, Le Vol des Dragons et Le Puy d'Argent parce qu'en français on aime bien diviser en 4000 bouquins les oeuvres de fantasy du coup The Robin Hobb est sorti en 2013. C'est donc la suite et la fin enfin de la saga Rain Wild Chronicles qui offre donc une conclusion étrangement rushée en fait parce que les 100 à 200 premières pages il se passe absolument rien, c'est étiré jusqu'à la gueule et les 100 dernières pages sont littéralement mais remplies d'actions et d'informations. Genre rendez-vous compte que le dénouement final, la prise en otage d'une ville, enfin l'attaque d'une ville, se fait sur même pas cinq pages alors qu'on sauve un des personnages principaux aussi, c'est le climax du bouquin, ça se fait en même pas cinq pages, c'est impressionnant. Et au final je reste vraiment sur ma fin avec cette série, les résolutions sont trop rapides et vraiment simples, surtout pour Est, ça m'a choquée tellement c'était mais balayé sous le tapis, genre c'est pas grave il n'a jamais existé là-là, on l'entend pas quoi, impressionnant. Les relations entre personnages sont vraiment trop adolescents, j'en ai déjà parlé je vais pas revenir dessus mais voilà le triangle amoureux Timara Rapskaltat m'a juste saoulé tout le long. Heureusement qu'il y avait Stedrick pour relever un peu le niveau parce que même avec Alice là dans ce livre là elle m'a énervée. Genre Who the fuck are you ? Tu te prends pour qui Alice ? Voilà elle m'a un petit peu énervée. Après voilà je reconnais les qualités intrinsèques de l'écriture de Hobbes mais je crois qu'en fait c'est juste pas pour moi. Alors celui-là pour le coup il m'a vraiment plu, Under the Skin, Sous la peau de Michel Faber est sorti en 2000. Easterly passe son temps à conduire sur les routes de l'Ecosse du Nord en quête d'autostoppeurs qu'elle endort avant de les ramener à la ferme où elle vit pour une certaine raison. Et si vous avez vu le film qui même si indépendant a vraiment connu quand même pas mal de boum ces derniers temps, oubliez-le totalement avant de vous plonger dans le livre parce que le prémice de base mis à part et encore ils n'ont vraiment pas grand chose à voir. Et j'ai été complètement happée par l'histoire, par son écriture, par l'aura mais ultra bizarre et glauque qui en découle. Genre qui sont les humains ? Est-ce qu'ils sont terriens de base ? Qu'est-ce que fou Easterly en règle générale ? Il y a tant de questions qui sont même pas répondues pour certaines parce que les fins ouvertes c'est cool aussi et j'apprécie d'avoir les beaux de savoir le faire. Mais j'ai adoré ma lecture. En plus regardez ce bouquin, il est absolument magnifique. Voilà, mais bref, c'est vraiment bizarre mais ça reste tellement en tête, c'est fantastique pour ça. Red Moon, lune rouge de Kim Stanley Robinson sorti en 2018 et non il n'y aura pas lune bleue et lune verte. J'ai vérifié, figurez-vous. C'était pour la blague à la base, mais j'ai vérifié. On est du coup dans un futur proche où la lune a été colonisée. Fred Fredericks, c'est son nom, c'est un nom stupide, fait son tout premier voyage vers la lune pour installer un système de communication pour le compte de la fondation scientifique chinoise. Mais son homologue chinois donc est tué devant ses yeux, c'est pas cool, et il est forcé à se cacher. Et du coup, il se cache avec Chan Tsi, je crois, la fille du ministre des finances qui est profondément anti-parti. Et on a également Ta Chu, qui est un célèbre reporter, qui se retrouve du coup emmêlé un petit peu avec toute cette histoire. Et c'est un sacré bordel ce bouquin. D'ailleurs regardez comme la couverture est absolument magnifique. C'est un astronaute, j'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et même si j'ai plutôt bien apprécié l'histoire, mis à part la fin, qui était un petit peu bizarre, j'ai pas vraiment retrouvé Robinson dedans en fait, ça aurait pu être écrit par n'importe qui. J'aurais jamais su que c'était Robinson en lisant dedans quoi. Il y a déjà peu d'approche de la science en règle générale, c'est quand même l'intérêt principal de ces histoires normalement. Et pas du tout le grandiose qu'on a tant lu d'habitude, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas envie d'écrire autre chose. Au contraire, là il veut autre chose, c'est cool. Mais en soit il fait très bien là quelque chose que je lui reproche d'habitude, c'est ses personnages. Ils sont ici beaucoup plus développés et leurs relations ont un peu plus de poids que d'habitude. Et j'aime beaucoup aussi toute la partie historique, on va dire, sur la Chine et sa politique. Même si bon, j'y connais rien, je ne sais pas vraiment si c'est basé sur la réalité ou pas. Au final voilà, j'ai eu un plutôt bon souvenir de ce bouquin. C'est un peu comme 2312, je le mets même un petit peu au-dessus que 2312. Mais au final voilà, j'ai bien aimé. Et on va passer maintenant au e-book du coup, avec The Scholars Number 2, The Last Graduate ou Promotion Funeste en français. C'est un titre assez rigolo de Naomi Novik sorti en 2021. Elle, du coup, notre héroïne, est élève de la scolomance et entre dans sa toute dernière année. Et elle et ses camarades vont donc faire face à la graduation, un sorte de baccalauréat mortel où les élèves doivent se battre à mort dans une salle pour rejoindre le portail pour sortir de l'école. Donc elles se battent contre des maléficiarias qui sont, on va dire, des bestioles méchantes quoi. Donc il y a des alliances qui se forment. Les équipes montent des plans pour s'en sortir et tout le monde est plus ou moins en panique parce que je crois qu'il y a un genre trois quarts des élèves normalement qui décèdent. Donc c'est quand même un petit peu chaud. Et elle, du coup, décide qu'elle va sauver tout le monde coûte que coûte pour ne pas jouer le jeu de l'école. Et c'est quoi cette fin de guedin ? Mais vraiment, là, c'est un des cliffhangers les plus dingues du monde. Et là, je suis en train de lire en ce moment même, souvent my book pareil, le troisième. Et genre, le cliffhanger est tellement bien à mener et le troisième commence tellement bien avec ce cliffhanger. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas lu ce bouquin. Enfin, ça fait un an que j'ai lu le premier, parce que je crois que je l'ai lu en janvier. Et je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, je l'adore. C'est exactement ce qu'aurait dû faire Harry Potter en voulant rendre la magie crédible de notre monde. Et celui-là le fait tellement bien, notamment avec tout ce qui concerne Orion. C'est juste fantastique. Même si ça reste très adolescent, parce que je crois que c'est classé comme du young adult, je trouve le livre hyper cool et hyper entraînant. Et pour que moi je vous dise que du young adult est bien, vous pouvez vous dire que... Que voilà. Le world building est juste impressionnant. Elle est plutôt sympathique. C'est un bon tour de force sur le côté un peu genre les lèvres un petit peu quirky, tout ça. Il y a vraiment une nouveauté à influer avec tout ça. Enfin, vraiment, c'est un vrai tour de force pour moi. Et cette fin de ouf, rien que pour ça, il faut le lire. Passons maintenant au Pratchett du mois avec Soul Music accro du rock, sorti en 1994. Suzanne, 16 ans, n'est pas une jeune fille de 16 ans comme toutes les autres. Parce que son grand-père c'est la mort. Ça le fait moins bien du coup en français, mais son grand-père c'est la mort. Et quand celui-ci disparaît, c'est à elle d'endosser le rôle. Et pendant ce temps, à Hank Morpock, une nouvelle musique fait fureur. La musique avec du rock dedans, des cailloux dedans, du coup je suppose en français, qui change les gens et les fait danser. Et en soit, c'est difficile d'écrire un livre sur la musique et sur les musiciens, sans musique et sans musicien, sans pouvoir l'écouter. Mais alors Pratchett réussit comme toujours haut la main et comme toujours Bad Death, c'est mon personnage préféré de la saga. C'est un vrai plaisir que ce bouquin, qui réunit deux de mes hobbies. Alors pas la mort, hein, la littérature et la musique. Et ça c'est plutôt cool. Monk & Robot No. 1, Upsom for the Wild Built, un psaume pour les recyclés sauvages, de Peaky Chambers, sorti en 2021. Plusieurs siècles avant notre histoire, qui commence là, les robots de la panga ont atteint la conscience et ont décidé de quitter le monde des hommes vers la nature. Leur existence même est devenue au cours du temps mythes et légendes. Dex, un moine de Halalae et non-binaire, a pour vocation de faire le tour des villages habités autour de la seule ville de panga, leur offrant thé et réconfort. Son voyage est cependant interrompu par un robot, Moscap, dont l'objectif est de comprendre ce que veulent les humains. Et vous le savez, j'adore Becky Chambers et sa manière très douce et très rare de compter la science-fiction. Avec elle, la Soft SF, comme j'appelle ça, a de très beaux jours devant elle. C'est mignon, c'est doux, c'est touchant, ça m'a même arraché ma petite larme sur la fin. C'est court et ça reste extrêmement divertissant. Toutes les bonnes raisons de se lancer dans l'aventure et je resterai là pour vous laisser découvrir vraiment le livre. Arcana Impery No. 1, Artifact Space de Miles Cameron, sorti en 2021 et pas encore à ce jour traduit en français. Marca M. Barrow est une orpheline élevée dans le terrible Orphelina de New London qui réussit, malgré l'adversité, à devenir Medshaper à bord du Athènes, un vaisseau géant appartenant à une flotte de vaisseaux, je l'avoue, super stylé, en utilisant de faux papiers et en vendant ou gageant le moindre de ses biens. Mais bien sûr, rien n'est aussi simple et sa nouvelle vie comporte son lot de difficultés. Ne pas crier, on est mardi soir, il est 20h07, ne crie pas ! Mais c'est de la merde ! Mais c'est encore un putain de bouquin avec la traditionnelle jeune femme qui a souffert, qui a une mauvaise vie, qui a aucune éducation, mais qui est si belle, si intelligente et forte et marrante que tout le monde l'adore et que même c'est elle qui sauve le monde ! Option d'ailleurs, un truc que je déteste, livre écrit à la troisième personne, mais avec des introspections en jeu en italique, tous les putains de paragraphes pour montrer à quel point elle a l'air quirky, intelligente, smart et différente que toutes les autres. Je déteste ce genre de bouquins. Je suis désolée, c'est vraiment le chop qui me sort par les yeux. Genre ça me fout de l'eczéma ces bouquins-là, j'en ai pas besoin, croyez-moi ! Désolée, mais ça me frustre, mais alors plus plus ce genre de livre, d'autant plus quand on a un background et un world building avec une technologie alien en prime de cette qualité. C'est rien de novateur ou d'original qu'on s'entende, mais juste c'est suffisamment sympa pour te tenir éveillée. Vraiment hein, ça partait super bien ! Mais alors, les personnages chiant à mort, le plot qui n'a aucun sens, et le livre qui est mais tellement long ! Déhanna ! Tiens ma puce ! Genre les 400 pages du bouquin, en 250, c'était plié, c'est étiré et répétitif. Enfin je lirais le deuxième du coup, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même intéressants, mais euh... Pfff... Non ! Enfin, non quoi ! Et quand on dit non, euh... Le goût de l'immortalité, Catherine Dufour, sorti en 2005, ou en 2113, Kmatik ou Sématik, je sais pas trop, est envoyé par une transnationale pour enquêter sur une maladie, qu'on croyait jusqu'alors disparue, pour arriver dans la ville de Ha Rebine, en Manchourie, où il rencontre une adolescente un petit peu étrange. Et pardon hein, mais voilà, je l'ai dit, c'est non pour moi quoi ! Et pour le coup, on me l'a vraiment beaucoup conseillé ce bouquin ! Il se trouve que j'ai déjà lu un livre de Catherine Dufour il y a très très longtemps, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut aussi autant en dire, et en même temps, pas du tout ! Enfin, c'est 200 pages, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de choses, en même temps rien du tout qui s'est dit quoi ! J'ai trouvé le storytelling franchement mal foutu, genre les longues fracs d'exposition, pour moi, ne sont pas du tout nécessaires. Et alors vraiment, je le répète, mais en plus, c'est encore pire quand c'est une femme qui écrit un bouquin, mais... L'utilisation du viol, et de la victime qui finit par être d'accord ou amoureuse de son bourreau, ça a don de me saouler en fait, je trouve ça facile et fainéant. Tout comme le côté « j'utilise des termes sexuels pour te choquer », c'est facile et fainéant aussi. Il y a des idées qui sont intéressantes, mais j'apprécie pas trop cette recherche de choc en fait. C'était pas une lecture qui était très plaisante pour moi. Ça, pour le coup, c'était beaucoup plus plaisant. « Hyperion de Kantos, numéro 3, Andymion » de Dan Simmons, sorti en 1996. On est du coup presque 300 ans après la chute d'Hyperion, avec Raoul Andymion, qui est envoyé par le poète Martin Tilenus dans une quête à travers l'espace, pour sauver Aenia, la fille de Bronlamia et de Kitz, la récupérant avant que les troupes de l'église ne le fassent. Et ensemble, accompagnés de l'androïde A Betic, ils remonteront la rivière T6 pour sauver le monde. Et j'avais adoré Hyperion et sa suite, et vous le savez parce que vous regardez mes vidéos bien entendu, mais Andymion se passant bien après les deux livres, j'avais plus ou moins considéré les quatre livres comme deux diptyques séparés et à part. Et puis voilà, j'avais jamais vraiment eu l'envie d'avancer plus, parce que pour moi c'était fini et je voulais pas aller vraiment plus loin pour pas ternir, on va dire, mon image des livres. Mais ça m'a titillé là en ce début d'année et j'ai dans l'ensemble bien fait de m'écouter. Andymion est extrêmement prenant avec moult retournements de situation, des explications sur l'univers et même quelques petits points de retour sur Hyperion. Mon seul point noir c'est la relation entre Aenia et Andymion, et pour le coup c'est pas des moindres, parce qu'au lieu de rester sur un truc père-fille, parce que c'est l'âge en fait des deux personnages qui laissent penser, bah non, ils sont romantiquement impliqués. Voilà, c'est vraiment dommage parce que ça fait vraiment fantasme d'adolescent, enfin plutôt fantasme de vieux mec un peu pervers. Mais bon, dans l'ensemble, Andymion se lit très bien, un rythme très soutenu et très prenant, donc plus que le dernier, j'aurais fini. Chasing the Moon de Ali Martinez, sorti en 2011, pas encore traduit à ce jour en français. Diana n'a pas une vie fantastique, mais lorsqu'elle trouve le parfait appartement, cela semble trop beau pour être vrai, principalement parce que ça l'est. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec des monstres venus d'une autre dimension qui lui confèrent certains pouvoirs, alors qu'elle découvre que certains de ces monstres sont tellement puissants qu'ils pourraient causer la fin du monde, tout simplement. Et si vous aimez H2G2 et l'humour absurde et anglais en règle générale, vous allez adorer ce livre. C'est délirant, ça n'a absolument aucun sens, c'est super fun, mais en même temps c'est très humain et très mignon, donc un vrai petit coup de cœur qui m'a bien fait marrer, j'ai hâte de découvrir plus de la littérature de Martinez. La nuit du faune de Romain Lucaso, sorti en 2021. Allez, c'est parti. Astre est une petite fille en apparence, mais en fait très âgée et appartenant à une civilisation ancienne, vivant au sommet d'une montagne dont la solitude n'est partagée que par des machines. Un après-midi, un faune vient lui demander de partager son savoir. Ensemble, ils font un voyage au travers du cosmos pour apprendre plus sur la vie, le monde et sur ceux qui le peuplent. Et bon, si vous avez déjà lu Last and First Men de Olaf Stapledon, vous avez déjà lu ce livre, mais en mieux. Donc... l'intérêt. En vrai, c'est sensiblement pareil, avec une prose poétique en plus pour faire passer la pilule SF parce qu'on est en France. Des personnages détestables et paternalistes au possible, genre astrées, elles me donnent envie de la claquer tout le temps. Ça te dérangerait de ne pas considérer tout le monde comme inférieur parce que différent d'une autre culture, toi qui es si vieille et sage, non ? Connasse. Vraiment. C'est le mot que j'avais sur le bout de la langue tout le long. Je crois même que je l'ai sorti une paire de fois, mais à voix haute tellement elle m'énervait. Et franchement, l'histoire en soi serait sympathique si elle n'était pas pompée sur un livre il y a presque 100 ans et si elle n'était pas moins convolue. Voilà, je n'ai juste pas accroché au babillage pseudo-scientifique et à la manière de parler totalement littéraire et improbable. Voilà. Sorry. En fait, non, absolument pas désolée. Soter House Five Abattoir 5 de Kurt Vonnegut Jr. sorti en 69, l'année de naissance de ma maman. Billy Pilgrim est un jeune soldat durant la seconde guerre mondiale, présent lors du bombardement de Dresden, qui devient ensuite optométriste et qui peut voyager dans le temps et navigue entre les différentes temporalités de sa vie, tentant de donner du sens aux horreurs qu'il a vécues. C'est un pamphlet anti-guerre que ce bouquin, qui montre les ravages qu'elle peut causer sur des esprits jeunes, mais aussi un livre très difficile à aborder parce que ces termes sont lourds, mais c'est une lecture qui, je pense, est nécessaire et devrait être présentée aux plus jeunes, surtout en ce moment. Le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est la répétition de So It Goes, donc ainsi soit-il, qui rend vraiment parfois la lecture presque comique parce que je crois qu'il y a genre 200 fois l'expression mentionnée et genre le bouquin fait 200-250 pages, donc c'est beaucoup. Mais je pense vraiment que c'est un livre important, qui se lit en plus plutôt bien malgré les différents bons temporels, et c'est clair que c'est un classique du genre, donc bah foncé. Le premier temps de la saga Company Wars, D'Ambello Station ou Fortresse des Étoiles, écrit par C.J. Sherry et sorti en 1981. Dans l'univers de Company Wars, pour vous mettre un petit peu en perspective, l'espace est colonisé par la compagnie terrienne, donc Earth Company dans le livre, une entreprise extrêmement influente et riche, et dans les systèmes qui ne comportent pas de planète habitable, des stations du coup sont mises en place comme port d'échange, on va dire. D'Ambello Station, le livre, se concentre sur la station au-dessus de Pell, aussi donc appelée D'Ambello, donc en dessous, habitée par des mammifères doux et pacifiques, qui s'appellent des Issa, qui ressemblent plus ou moins à des gros singes, on va dire. La guerre, susnommée du coup, est causée par les conflits d'intérêt entre l'Union terrestre et la flotte de Earth Company. Et le livre commence par une arrivée massive des réfugiés, causée du coup par cette guerre et qui cause la montée progressive de la panique au sein de la station. Et, excusez-moi, mais pourquoi on ne parle pas plus de ce bouquin et de l'œuvre de Sherry en règle générale ? Je suis utilisé sur la question, bien sûr, c'est une femme qui écrit de la science-fiction, de la science-fiction militaire et du space opéra a fortiori, mais c'est méga cool ! Il y a genre tout ce que j'aime dans le space opéra, clairement, des stations dantesques, de la politique, des batailles, des factions qui se foutent sur la gueule, des aliens trop kawaii, des technologies stylées, le tout enveloppé avec un livre à l'univers solide et crédible, aux personnages forts, intéressants et avec des personnalités développées. Bref, c'est une putain de tuerie quoi ! J'ai juste passé un excellent moment sur ce livre, et j'ai trop trop hâte de découvrir le reste de l'œuvre de l'autrice. Mais vraiment, j'ai pas été hype comme ça sur une œuvre et sur une saga depuis… un bail. Dernier livre de ce mois-ci avec 2010 Odyssey 2, 2010 Odyssey 2 de Arthur C. Clarke, sorti en 1982. Il fait suite bien sûr au très connu, voire même le grand classique 2001 A Space Odyssey, qui se passe 9 ans plus tard, en 2010 pour le plus matheux d'entre vous, qui suit une nouvelle équipe d'astronautes dans une mission russo-américaine, avec à son bord notamment le chef de projet Haywood Floyd et le docteur Chandra, l'opérateur et le créateur de HAL 9000, pour découvrir ce qu'il est avenu du Discovery et de David Bowman. Et mon coufond vient de se casser la gueule ! Quand je vous dis que c'est le moment du craquage ! Ah, où est-ce qu'on en était ? Oui, j'avais jamais trop eu l'envie d'aller plus loin que 2001, qui se suffisait pour moi parfaitement à lui-même, mais force est de constater que 2010 est vraiment plutôt intéressant. Très surprenant sur sa fin, il est très agréable à lire, et il scie entre le déroulé de la mission et l'émissive envoyée par Floyd à sa famille, avec la traditionnelle patte de Hard SF de Clark pour rendre l'histoire un peu plus crédible. C'est un livre très étonnant, qui même si loin de 2001, reste très plaisant à explorer et je vous le conseille. Et puis quand même, avant de terminer, Dupuis m'a envoyé deux bandes dessinées, parce que c'est un peu ma résolution de 2023, de mettre plus à la BD et au manga. Donc j'ai Les Coeurs de Ferraille, le tome 1 de Munuera et BK, qui se passe dans un monde un petit peu rétro-futuriste, où les humains sont entourés de serviteurs robots. Et c'est vraiment super cool, j'ai vraiment apprécié, je lirai la suite quand elle sortira. Et j'ai aussi le tome 1 de Nocéan, de EFA, qui se passe dans un monde avec la montée des eaux dû au changement climatique. Et il y a une dictature néolibérale, et deux adolescentes qui veulent faire en sorte de survivre dans ce monde-là. C'est très adolescent, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, c'était la pile de février de manière complètement chaotique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette pile vous a plu, j'espère que me voir sous un autre angle vous a plu également. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, de me parler de vos lectures de février, de réagir un petit peu sur ces livres-là si vous les avez lus. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça comme d'habitude en commentaire, ou voilà, sur les différents réseaux sociaux comme d'habitude. En parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Goodreads. Sur Tipeee également, si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers. Avec un peu moins de galère, je l'espère, la prochaine fois n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501